Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo critique, je vais vous parler d'une des dernières adaptations sur le tueur en série Ted Bundy. Je vais vous parler du film Inside Ted. Donc c'est parti. Inside Ted est une des dernières adaptations sur le célèbre tueur en série Ted Bundy. Alors depuis quelques mois, le tueur en série est devenu de nouveau à la mode grâce à des séries télé et des films. En l'occurrence l'excellente série qui est passée il y a quelques mois sur Netflix, Damer, qui a cartonné à la télévision. Et là vient de surgir en DVD, en tout cas chez nous parce que le film a eu droit à une sortie cinéma aux études, mais nous il déboule directement en DVD, le petit film Inside Ted. Alors c'est un film qui relate les aventures de Ted Bundy, mais surtout les aventures de l'inspecteur du FBI Bill Annmeller, excusez-moi d'avoir écorché son nom. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, donc un vrai inspecteur qui a rencontré Ted Bundy en prison quelques jours avant son exécution. Voilà comment ça va se passer, il va vous parler, il va jouer avec vous pendant un moment, votre fils. Ce film est tiré de faits réels, nom des vraies aventures de Bill Annmeller, donc ce jeune inspecteur qui vient tout juste d'arriver au sein du FBI, à qui on va donner la lourde tâche d'aller interroger en prison le fameux tueur en série Ted Bundy. Alors au début du film on nous présente ce jeune inspecteur qui est un inspecteur réservé, assez timide. D'ailleurs au début du film on se demande comment va faire ce jeune inspecteur pour se retrouver devant Ted Bundy qui était un tueur en série assez machiavélique, mais surtout très manipulateur, qui avait une horreur des inspecteurs du FBI et des journalistes, surtout des journalistes, parce que Ted Bundy trouvait que les journalistes brodaient n'importe quoi sur son affaire, ce qui était absolument vrai. Voilà, à l'époque, au moment où Ted Bundy était en train de créer tous ses meurtres dans tous ses états, bien entendu l'affaire a été reprise par la plupart des médias et il écrivait très souvent n'importe quoi. Donc Ted Bundy se méfiait énormément de ces gens. Et allez savoir pourquoi, au moment où Ted Bundy va rencontrer ce jeune inspecteur Bill, au début Ted Bundy bien entendu va s'en méfier comme la plupart des inspecteurs qu'il a rencontrés. Il va essayer de le sonder, de le manipuler. Et au fur et à mesure que le film va avancer, Ted Bundy va commencer à se dévoiler de plus en plus auprès de ce jeune inspecteur, même à la fin du film. Et attention, ce n'est pas un spoiler, mais ils vont devenir amis parce que c'est marqué sur la jaquette de toute façon. Et si vous allez un petit peu pêcher des informations sur Ted Bundy, on va retrouver le nom de Bill Anne Muller dans sa biographie, à qui il va devenir un de ses meilleurs amis. Donc allez savoir pourquoi le tueur en série va se dévoiler de plus en plus auprès du jeune inspecteur. D'ailleurs, le jeune inspecteur va lui confier aussi son amitié assez rapidement. Et c'est un film qui est vraiment très très intéressant parce qu'on a une nouvelle facette de Ted Bundy. Parce que dans les adaptations qu'on avait auparavant sur le tueur en série, on voyait très souvent Ted Bundy dans ses méfaits, au moment où il était en train de tuer ses jeunes femmes dans la plupart de ses états. Et là, on a une image complètement différente du tueur en série. Alors déjà, on a le tueur en série qui est en prison pendant cet interrogatoire. Et là, on va avoir une image de Ted Bundy qui va se dévoiler totalement, qui va finir par dévoiler tous les meurtres qu'il a pu commettre parce qu'au moment au moment où Ted Bundy va se faire arrêter et qu'il va se retrouver en prison, il va se mûrer complètement dans le silence. Il va dévoiler pratiquement rien de tous les meurtres qu'il a perpétrés. Et c'était un gros problème pour le FBI qui ne pouvait pas le faire parler. Et ce jeune inspecteur, donc Bill Ann Miller, qui était un bleu à ce moment-là, à qui on va donner l'affaire et à qui on va lui demander d'aller faire parler Ted Bundy, et bien lui, il va réussir. Donc, il va réussir à le faire parler et ça va permettre à Ted Bundy de se racheter de toutes ses fautes. Alors, bien entendu, quelques mois plus tard, Ted Bundy va être exécuté sur la chaise électrique de tous ses méfaits qu'il a pu avoir parce que petit réclap, petit rappel, Ted Bundy a assassiné plus d'une cinquantaine de fans dans plusieurs états différents. Donc, il va être exécuté sur la chaise électrique, donc une peine qui mérite amplement. Mais cet interrogatoire à ce jeune inspecteur va permettre de espédier toutes ses fautes et de se racheter à Dieu là-haut. Enfin, c'est ce qu'il dit dans le film. Et donc, ça va faire montrer une facette complètement différente qu'on avait du tueur en série et donc c'est très très intéressant. Il est prêt à parler. Il est enfin prêt à tout avouer, mais il ne veut parler qu'à une seule personne. Alors, au terme de sa réalisation, ce film a une réalisation assez banale, une réalisation assez télévisuelle. D'ailleurs, ce film me fait penser énormément à un épisode de l'excellente série Man Hunter, écrit par David Fincher. Donc, on a une réalisation assez similaire à la série de David Fincher. Donc, une réalisation classique, mais qui fait le taf. Mais là où vraiment le film tire son épingle du jeu, c'est au niveau de son casting. Alors, dans le rôle du jeune inspecteur Bill Ann Miller, on retrouve l'acteur Elijah Wood. Alors, Elijah Wood, c'est un acteur que j'aime énormément. D'ailleurs, je ne comprends pas trop la trajectoire de la carrière de Elijah Wood, parce que c'est un excellent acteur. Mais malheureusement, la plupart des producteurs ne lui ont jamais donné un rôle principal. Bien entendu, à part dans la trilogie du Seigneur Zeno de Peter Jetson, où il avait le rôle de Frodon. Donc, un des rôles principaux, même le rôle principal de la trilogie. Mais après, dans la carrière de Elijah Wood, malheureusement, il n'a eu que le droit à des second rôles ou à des rôles principaux dans des petits films. Comme celui-là, par exemple, où il joue le rôle de cet inspecteur. Et c'est un acteur qui est vraiment excellent. Il est excellent dans le rôle de ce jeune inspecteur. Voilà, il a ce côté très réservé, très timide, ce qui est le cas un petit peu d'Elijah Wood. Voilà, il a encore cette tête assez enfantine, même si maintenant l'acteur a plus d'une quarantaine d'années. Il a encore ce côté très juvénile et très fragile. Et donc, l'acteur est vraiment excellent dans le rôle de cet inspecteur qui le ressemble finalement. Voilà, qui est un inspecteur comme ça, très réservé. On se demande comment il va se dépatouiller, comment il va pouvoir tirer les vers du nez à Ted Bundy. Et franchement, Elijah Wood est excellent. En face de lui, on retrouve Luke Kirby. Donc, c'est un acteur que je ne connais absolument pas qui joue le rôle de Ted Bundy. Alors, ce qui est assez intéressant dans le film, c'est qu'on nous dépeint Ted Bundy comme un homme normal. Voilà, Luke Kirby est un acteur qui n'est pas spécialement grand, qui n'est pas spécialement balèze. Voilà, c'est un peu Monsieur tout le monde. Voilà, il est brun, il a une petite barbe. Enfin bon, il n'est pas spécialement imposant. Pourtant, le vrai Ted Bundy était grand et assez massif, plutôt joli garçon. Là, on a droit à un homme assez classique. Et au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette erreur de casting ? Voilà, les 10 premières minutes, je me suis dit, voilà, le mec ne rentre pas dans les bottes de Ted Bundy qui était assez différent. Et l'acteur nous dévoile vraiment un jeu d'acteur vraiment très simple, mais très très bon. Voilà, il va bien entendu jouer sur la manipulation parce que voilà, il est tout le temps assez sur une chaise, enchaîné. Et donc, tout va se jouer par le jeu d'acteur de l'acteur. Et c'est un acteur qui se débrouille vraiment très très bien dans la peau de Ted Bundy, qui renvoie très très bien la balle à Elijah Wood qui a beaucoup plus d'années d'acting derrière lui. Alors, c'est un acteur que je ne connaissais absolument pas. J'ai regardé un petit peu rapidement sa filmographie. Il n'a eu que des seconds rôles dans beaucoup de films, mais il n'a jamais eu vraiment le rôle principal dans un gros film. Voilà, ce n'est pas un acteur en tout cas que moi je connaissais. Et là, dans le rôle de Ted Bundy, qui était un rôle quand même pas évident, l'acteur se débrouille vraiment très très bien. Il a une silhouette comme ça très normale, mais il a un côté très rotor dans le film parce qu'à un moment Ted Bundy, il avait cette espèce de faculté comme la plupart des tueurs en série d'ailleurs. de manipuler les personnes qui voulaient manipuler. À un moment, Ted Bundy va être interrogé par un espèce de prêtre qui va essayer de lui tirer les verres du nez. Et là, il va complètement le manipuler. Il va lui dire des mensonges et l'autre en face, il ne va rien voir du tout. Il va être même très satisfait parce qu'il va se dire waouh, super, ça y est Ted Bundy s'est dévoilé à moi et en fait Ted Bundy va le manipuler de A à Z. Et c'était un rôle quand même assez difficile pour l'acteur. Et franchement, l'acteur se débrouille vraiment très très bien. On retrouve aussi Robert Patrick dans le rôle du chef du jeune inspecteur Bill Admeler. J'ai du mal à son nom. Admeler. Admeler. C'est un acteur à gueule. Voilà. C'est un acteur maintenant qui a une soixantaine d'années. Et rien qu'à sa présence, même s'il n'a pas un très grand rôle. On le voit très très peu dans le film. On le voit au début du film et un petit peu au milieu. Puis après, c'est fini. On ne le voit plus. Mais c'est toujours agréable de retrouver Robert Patrick dans un film. Et donc tout le reste du casting est excellent. Je vous dis, la réalisation est classique. C'est une réalisation d'un pilote de série télé mais très très bonne. Et c'est vraiment un film vraiment excellent. Bon, il y a très très peu d'actions. Voilà. C'est pratiquement un huis clos qui se passe au sein de cette prison. Et c'est juste un interrogatoire. Mais c'est vraiment un film très très intéressant. Alors, si vous aimez la série Man Hunter de David Fincher, je pense que ce film va vous plaire. Parce qu'on est vraiment dans la même ADN. Voilà. On est vraiment dans un interrogatoire. On est vraiment devant un inspecteur qui essaie de sonder les tueurs en série. de savoir ce qu'ils ont réellement dans la tête. Parce que la plupart des tueurs en série étaient certes des monstres. Mais ils étaient très intelligents, même plus intelligents que la moyenne. Donc très souvent, ils manipulaient. Et là, cette relation qu'a Ted Bundy avec ce jeune inspecteur est vraiment très intéressante. Donc je ne peux que vous conseiller ce très bon petit film qui vient tout juste de débouler là en DVD. Alors, je ne sais pas s'il est disponible sur certaines plateformes. Je pense que oui. Mais nous, là, nous, on a eu la chance de l'avoir en DVD. Donc là, il vient tout juste de sortir dans les magasins. Donc je l'ai acheté. Je ne le connaissais pas. J'avais un petit peu peur au début que ça soit une mauvaise adaptation. Et non, c'est une très très bonne adaptation. Alors, c'est un tout petit film. Voilà, il n'a pas un très gros budget. Mais il se démerde vraiment très très bien. La réalisation est très bonne. Le casting est 3 étoiles. Et Lee Jo Wood est merveilleux. Vraiment excellent dans le rôle de Bill Ann Miller. Donc, je ne peux que vous conseiller cet excellent petit thriller sur le célèbre tueur Ted Bundy. Donc, si vous aimez la série Men Hunter, je pense que ce film va vous plaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des films sur le film Inside Ted. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.